... Ah, le volleyball ! C'est la spécialité du collège Hikawa. T'as même une paire de joueuses et de joueurs qui visent la sélection nationale. Rien que ça ! Alors quand You, pas toi, une nouvelle élève qui entrave que dalle à la discipline et qui décide de se mettre au volet débarque, ça se saoule un peu. Beaucoup Naoko, la capitaine de l'équipe féminine. Et You, à beau avoir la pêche et quelques prédispositions physiques, il va falloir qu'elle cravache sec pour s'imposer aux yeux des autres. Heureusement, le beau saut, un volailleur masculin, a l'air de l'apprécier. Alors il y a peut-être moyen de moyenner, non ? Si t'es un vieux de la vieille, alors t'as dû connaître l'animé Jeanne et Serge, durant les années 80-90. Pas vrai ? Plus d'un quart de siècle après sa sortie au Japon, ce manga en deux tomes est enfin édité chez nous par Black Box Edition. Ce shoujo sportif a été créé par Koizumi Shizuo et dessiné par Makimura Jun. A ce propos, la dessinatrice reconnaît fièrement avoir été influencée par la médaille d'or de l'équipe de volet féminine au JO de 64, ainsi que par les animés de volet de l'époque. Avec Attacker U, découvre enfin les origines de l'animé à succès Jeanne et Serge. Service, smash, réception, tout l'attirail de la volailleuse professionnelle sera passé au crible dans ce manga. Mais t'auras aussi de la rivalité, de la romance et surtout, un max d'énergie grâce au personnage de You, la nouvelle du collège. Bien ancré dans son époque, il est amusant de remarquer qu'il a un bon paquet de différences avec l'animé. Est-ce que tu sauras les retrouver ? La note de Manga News, 14 sur 20. Et si tu tripes sur Attacker U, je peux aussi t'orienter vers Attacker No.1, Haikyuu, Beach Spikers. Bon, c'est pas le tout, mais si je veux faire partie de l'équipe féminine de volet, va falloir que je fasse pas mal d'efforts, si tu vois ce que je veux dire. Alors, pour m'encourager, abonne-toi, like, commente, partage, et si tu peux aussi m'envoyer un ballon de volet, je compte sur toi et surtout, ben, continue de suivre la voie du manga.